Le célèbre franc-maçon américain, George Washington, avait semble-t-il une attirance particulière pour le monde souterrain, en particulier pour une grotte située à Charleston en Virginie Occidentale, dont il aurait gratifié une des parois de sa signature. Dans les années 1770, deux des frères de Washington, ainsi que plusieurs autres frères franc-maçons, ont acheté la parcelle sur laquelle se trouve cette caverne, aujourd'hui connue sous le nom de « Grotte maçonnique » de George Washington. Au fond de cette cavité se trouve une chambre arrière, accessible après avoir traversé une piscine d'eau froide de 15 mètres. C'est là que se tenaient les réunions de la loge maçonnique. De nombreux emblèmes et symboles maçonniques sculptés sont encore visibles, ainsi qu'une sorte d'autel. La dernière réunion maçonnique officielle tenue à l'intérieur de cette caverne a eu lieu en 1844. Il n'est pas besoin de décrire plus avant la fascination exercée sur les lecteurs par ce modèle d'une élite littéralement enfouie sous terre avec la tolérance de l'État et même son soutien, quand eux, pour leur part, se voyaient constreints à une forme d'immigration intérieure et devaient mettre en œuvre le projet de lumière à l'abri des loges et des sociétés secrètes. La parallèle entre les sages de l'ancienne Égypte, vénérant sous la terre le dieu des philosophes et travaillant à noblissement des métaux d'eux-mêmes et de la société des hommes, et les francs-maçons européens mettant en œuvre dans leur loge un projet analogue, semblait si évident que les francs-maçons purent se considérer comme des héritiers de ces prêtres de l'Égypte ancienne.